bonjour chers amis cinéphiles et bienvenue installez vous confortablement dans votre fauteuil pop corn sur les genoux pour cette nouvelle chronique cinéma j'ai décidé cette semaine de ne pas aller au cinéma oui vous avez bien entendu et pourtant bien sûr je vais parler de cinéma et d'un film quand même si je vous dis monica bellucci jim k wiesel mel gibson maya morgenstern et semaine sainte cela devrait vous inspirer le titre du film que je vais vous présenter aujourd'hui non comme je n'ai pas le temps de mettre une musique d'attente je ne vais pas faire durer le suspense vous l'avez sans doute deviné nous allons parler de la passion du christ de mel gibson il fait ses 19 bougies et il me semble que c'est la bonne journée pour faire une petite chronique non nous sommes le jeudi saint et si vous n'aviez pas pensé c'est plutôt une bonne occasion de visionner ou revisionner ce film pour les plus jeunes d'entre nous ou les âmes sensibles mel gibson tente de façon parfois rude de mettre en avant les pratiques de l'époque et la violence que le christ aurait vécu et subi bien qu'il y ait une part d'interprétation plus ou moins historique de certains faits il fait référence notamment à certains évangiles apocryphes à des textes mystiques et se mélange parfois dans la temporalité de certains événements le choix du réalisateur de tourner dans les trois langues de l'époque l'araméen ou plutôt du néo araméen le latin et l'hébreu a été fait dans le but de pouvoir au maximum coller au réel de la judée de l'époque et également de pouvoir créer du lien entre les acteurs en les faisant parler des langues qui ne maîtrisent pas certains linguistes ont beaucoup débattu sur ce sujet mais humble spectateur que nous sommes nous n'irons pas plus loin dans la réflexion j'apprécie beaucoup une parole de pilates qui n'est cependant pas dans les évangiles mettant les membres du sanhédrin devant leur incohérence sur le fait que cinq jours plus tôt ils acclamaient et accueillait jésus en prophète et avec les honneurs lors de son entrée à jérusalem nous voyons bien ensuite et savons également que ce n'est pas la même foule les disciples du christ sont bien présents sur le chemin qui le mène au calvaire le golgotha et au pied de la croix ce sont simplement ceux qui pleurent se lamentent mais qui ne crient pas aussi fort que la foule en furie le passage réaliste peut-être même un peu trop accentué est sans doute celui de la flagellation dérangeant rude violent long accentué sont les premiers mots qui me viennent et pourtant le seigneur a probablement vécu quelque chose de similaire toutefois on peut regretter légèrement que la scène soit aussi longue dix minutes était ce bien nécessaire à l'époque de sa sortie certains ont reproché à mel gibson sa mise en scène de la cruauté des romains et des juifs qui l'ont fait condamné ceci n'est certes pas relaté aussi violemment dans les évangiles synoptiques mais des textes détaillent assez bien l'art des romains dans leur façon de punir ou d'exécuter cela me ramène un passage du film jésus l'enquête dans lequel un spécialiste affirme la violence et l'efficacité de ceux ci à l'époque en résumé si l'on peut faire abstraction de certaines interprétations de ce film le message qu'il faut retenir c'est qu'aujourd'hui nous faisons mémoire de la capture de la condamnation du christ pour demain entrer dans le mystère de la mort du seigneur en attendant sa résurrection le troisième jour voir ou revoir ce film nous plonge dans ce mystère à condition de ne pas oublier que le carême et la passion du christ ne sont rien sans la joie pascale et sa victoire sur la mort car quoi qu'il arrive christ est vainqueur pour terminer ayons une pensée et une prière pour christophe gifkov qui a incarné le rôle de jean et qui a rendu la mardi dernier le 4 avril vous aurez compris que ce film n'est pas à l'affiche en ce moment mais cependant vous pouvez tout de même vous rendre au cinéma le pâté ou au cinéaste afin de découvrir leur programmation du moment bon film belle montée verpac et à bientôt mimi 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 silence mimi mimi Sous-titrage ST' 501